C'est-à-dire que les arbres, ils ont les racines qui descendent profond. C'est des vraies connexions avec la terre. Et donc, par le biais de notre peau et de leur tronc, on va les mettre en connexion avec la terre. Surtout, comme on vous dit, votre vitalité, c'est votre liberté. Si on n'est pas musclé, on est vraiment handicapé dans notre quotidien. Pour les affaires, on mettra tout à l'intérieur et on va faire la bonne franquette. C'est votre téléphone en mode avion, éteignez le Wi-Fi, éteignez le Bluetooth, parce qu'on discutera là-dessus, ça a un gros impact sur nos organismes. Et comme là, on est 70 personnes, si on a tous le téléphone allumé, autant se faire une réunion près d'une antenne téléphonique et de faire griller les merguez de vent. Le bus vers le bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça aussi, c'est exactement la même chose. On est des circadiens, c'est-à-dire que quand on a des petites journées, parce qu'il y a peu de lumière, on mange moins, on va dormir plus. C'est une période de récupération. Et quand ça va être le plein été, le soleil nous nourrit de toute manière et on a des plus grandes journées. Donc c'est vrai que c'est bien de suivre ça. Et si on est très haut dans les hémisphères, on va faire des très grandes journées en été et des très petites journées en hiver. Si on est plutôt vers l'équateur, ça va être à peu près la même chose toute l'année. En fait, c'est vraiment l'objectif. Ça va être assez speed dans les 24 heures. Je pense qu'on va vous donner plein, plein d'informations. Parce que pour nous, c'est important que vous soyez autonome et que vous n'ayez pas besoin de nous. Nous, ça ne nous intéresse pas du tout que vous nous appelez et savoir qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire. Et si je fais ci, en fait, on veut vraiment que tout le monde retrouve son autonomie, sa liberté et en fait, on a tout en nous. On est vraiment des créateurs de notre vie. Et se lever quand le soleil se lève. Après, on a tous un job qui nous permet plus ou moins de pouvoir s'adapter là-dessus. Je vais dire peut-être, se lever en même temps que le soleil, ça va peut-être être ça le plus difficile. Par contre, se coucher pas très longtemps après le soleil, ça, c'est plus ou moins tout le monde peut le faire. Après, il faut juste s'arranger pour ça. En hiver, on peut se laisser un petit délai. Sous-titrage ST' 501 A partir du moment où tu vas mettre de l'eau dans ton corps, terrain, ils vont pas être au repos. C'est-à-dire que si tu vas te coucher, c'est pour que tout ton corps, il se régénère. Si tu bois, tu bois pendant la nuit, tu bois. Terrain, en fait, ton estompe, il y a des choses qui se récupèrent, qui se régénèrent. Mais terrain, eux, ils vont être toujours en train de travailler. Donc, ils auront pas cette phase de repos. Mais en fonction de où t'emmener au niveau d'intoxication, il y a des moments, on peut pas se permettre que terrain, il y ait pas d'eau, parce que là, il a un surplus de déchets. Et au contraire, il faut l'aider à sortir ses déchets. Donc, c'est pour ça qu'il y a oui et non. Vous prenez votre assiette, vous mettez une tranche de pomme, une feuille de salade, de la sauce, une tranche de pomme, une feuille de salade, de la sauce, vous fermez et vous laissez la place. Vous avez rien d'autre à faire que de marcher la nuit comme ça, non? Oh! Oh! Eh? C'est trop bon. C'est soool. Woohoo! Sous-titrage ST' 501 Pour que tu relances ton mécanisme de chauffage, douche écossaise, bain froid, mais comme on disait tout à l'heure, se jeter pendant 10 minutes dans un bain glacé à 2 degrés, ça va être trop dur, ton corps va mettre hyper longtemps, ça va être la panade. Par contre, si tu y vas 10 secondes le premier jour jusque là, le deuxième jour tu mets un peu plus et petit à petit tu fais comme ton corps il sent et que tu es agréable, au bout d'un moment tu vas voir que ton corps arrive vraiment à produire de la chaleur et donc tu vas être mieux. Après il y a un autre truc, c'est qu'une personne qui n'a pas beaucoup d'énergie et à l'heure actuelle il y en a de plus en plus, en mangeant par exemple, on parlait des agrumes, les agrumes il faut évacuer les acides volatiles pour pouvoir profiter du bénéfice des minéraux, des vitamines et tout ça. Tout stress apporté à notre corps va acidifier notre corps et quand je dis stress, je dis par exemple activité physique, alimentation non physiologique, ondes électromagnétiques, la surcharge de travail, le stress psychologique, je ne sais pas, de la famille, de notre employeur, de nos employés, peu importe. Les stress, il y en a des milliers, que ce soit aussi produits chimiques, peu importe. Et le stress de notre fonctionnement naturel du corps ? Voilà. Parce qu'en fait, au naturel, on crée un stress tout le temps dans notre corps. Donc le stress, on va faire un raccourci, il va créer de l'acidité dans notre corps. Notre corps, lui, ce qu'il veut, c'est toujours rétablir la balance. Donc il ne veut pas être trop acide, il ne veut pas être trop alcalin, il veut être au milieu. Il veut avoir un pH à peu près neutre. Nous, on est à fond sur l'eau de mer. L'eau de mer, elle a la particularité qu'elle véhicule tous les minéraux qui sont présents sur notre planète. Et bien, c'est le corps qui va choisir ce qu'il a besoin. C'est-à-dire que tu ne vas pas te dire, j'ai fait mon analyse de sang, mon médecin, il a vu que je manquais de fer. Je vais prendre du fer. Déjà, aussi bien le fer, il n'est pas assimilable. Aussi bien tu as fait ton analyse de sang, tu manques de fer parce que tu ne l'assimiles pas, parce que tu ne le fixes pas, parce qu'il te manque d'autres minéraux pour justement pouvoir l'utiliser, parce que tu as une fuite de fer, parce que, parce que, parce que, parce qu'on ne sait pas. Donc, le but du jeu, c'est que tu apportes à ton corps ce qu'il a besoin et lui, il va choisir. Alors, aussi bien la première fois que tu bois de l'eau de mer, il va avoir besoin, je ne sais pas, de cadmium, il va avoir besoin de minéraux qui sont trace, qu'il a besoin dans des proportions qui ne sont même pas mesurables, mais sauf qu'il en a quand même besoin. Et que s'il en manque un tout petit peu, ça va être un problème. Donc, il va prendre ça et après, quand il est satisfait, il va aller sur autre chose. Il va remplir ses stocks par le minéral qui est le plus pénalisant pour le système. C'est-à-dire qu'il ne va pas remplir son système par tous les minéraux, il va se dire, tiens, je prends tout. Non, il y a un minéraux qui est tout en bas et qui pénalise le système pour aller plus loin. Donc, celui-là, il va le remplir jusqu'à ce que ça soit intéressant. Et après, il va passer à un autre qui est pénalisant. Et il va remplir comme ça toutes les cases. Et c'est pour ça que quand on fait une cure d'eau de mer, on ne sait pas ce que le corps fait. Au début, il en prend certains, après, il en prend d'autres. Et voilà, et ainsi de suite. Il faut juste le laisser faire. Donc, celle qui est par-dessus notre jambe, on la décroise pour la mettre à 90 degrés vers l'arrière. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Soit tu fais un entraînement. Tu es à fond. Tu es dans le principe de l'hormèse. Tu dépasses ta capacité. Donc là, tu vas progresser. Soit tu fais un entraînement qui est pour récupérer. C'est-à-dire que là, par contre, tu vas être hyper cool, tranquille. Tu récupères. Tu fais circuler le sang. Tu évacues les déchets. Tu récupères. Et il y a une grosse partie des athlètes qui sont frustrés et qui se disent « Ah non, mais là, je cours trop doucement. » Donc, ils vont être dans cette marge, mais ils ne courent pas suffisamment vite pour stimuler le corps. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils fatiguent le corps sans progresser. Donc ça, en fait, si tu as envie d'aller vers de la progression, ça, c'est un entraînement qu'il faut mettre de côté puisqu'il est contre-productif. Il te fatigue. Donc, tu ne vas pas pouvoir faire des entraînements bénéfiques après et ne te fais pas progresser. Donc, pour moi, c'est bidon. Donc, il vaut mieux, à la limite, faire que des entraînements où tu vas être hyper motivé. Et donc là, tu vas avoir une réelle motivation pour aller dans ta zone rouge et donc tu vas vraiment progresser. Et à la limite, le jour où tu n'as pas la motivation, même si tu avais une séance de prévue et c'est ce qu'on faisait quand on s'entraînait et c'est ce que fait Mimi quand elle s'entraîne. Si ce jour-là, elle commence à faire la séance et elle voit, putain, première minute, elle court, mais elle a la flemme et tout. Séance annulée et elle l'a repos. Séance annulée, elle transforme ça en soit juste de la récupération, même pas forcément longue, soit un repos. On reste sur cette alimentation et on aura tout pour récupérer. On aura tout pour être performant. On aura tout pour enchaîner des activités, des compétitions, des entraînements. Donc c'est pour ça, là c'est juste, ça paraît hyper simple. Mais en fait, comme dans cette société, on essaye toujours de nous vendre des choses et que pour être plus performant, on nous vend de la protéine. Pour être plus performant, on nous dit que la diète cétogène où on mange que du gras, on est plus performant. Nous, ce n'est pas notre carburant. C'est-à-dire qu'à court terme, il peut y avoir des bénéfices. À long terme, il n'y en a aucun et c'est que délétère. Musique ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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